Yahou dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo bilan lecture pour le début du mois de juillet, donc si la suite t'intéresse, continue Donc je crois que c'était dans la précédente vidéo bilan lecture où j'ai dû t'expliquer qu'en fait comme j'avais arrêté la vidéo du mois de juin un petit peu avant la fin du mois de juin et que comme après le 15 juillet je commence à tourner au niveau de mes lectures et je ne lis plus du tout les séries qui sont sorties début juillet mais je tombe sur du thème halloweenesque j'avais dit que je ferais donc une vidéo bilan lecture sur les 15 premiers jours plus complétés donc ce qui me manquait pour le mois de juin Alors il faut savoir que pour ce début de mois, là le jour où je filme on est le 4 juillet je n'ai pas lu beaucoup tout simplement parce que j'ai privilégié donc du coup de faire du sport la journée donc j'ai un peu bouffé sur mon temps de lecture tout simplement parce que je voulais essayer de perdre le plus possible avant le rendez-vous que j'avais donc avec le chirurgien qui était le 29 juin et après les derniers jours de la semaine même j'ai fait énormément énormément de sport j'ai fait 4 fois 40 minutes parce que je me cale avec un épisode de série les séries télé elles font 40 minutes donc je fais 4 épisodes par jour donc voilà donc ne t'étonne pas si pour l'instant jusqu'au 4 juillet ça paraît pas beaucoup mais je vais me rattraper prochainement à savoir juste que j'ai lu l'estrait de Iokoi et je n'ai pas du tout accroché j'ai trouvé ça trop nier et en fait une abonnée m'a dit qu'ils se mettaient ensemble presque à la fin donc ça n'allait pas me plaire plus surtout que c'était vraiment ultra nier donc voilà c'était pas fait pour moi et j'ai lu aussi l'estrait des foudres de l'amour qui est aussi des éditions Panini tout simplement parce que Panini fait en ce moment un acheté, un offert et donc j'ai voulu tester pour savoir si j'allais aimer ou pas et je ne t'en dirai pas plus je te laisserai voir du coup si j'ai acheté ou pas les volets donc on va continuer avec mes lectures il y a juste un titre où je ne suis pas sûre de te l'avoir présenté dans le bilan lecture du mois de juin mais en tout cas j'ai lu Les Secrets de Madoka il y aura eu une vidéo au moment où tu vois cette vidéo donc je ne vais pas aller plus loin voilà au niveau des dessins j'ai vraiment adoré j'ai adoré cette lecture je ne la regrette absolument pas je suis très contente même de l'avoir lue donc voilà et comme je te le dis il y aura une vidéo ensuite aussi j'ai lu le tome 2 de Analodrop donc j'ai fait une vidéo dessus et honnêtement pour te résumer j'ai été énormément déçue il y a bien entendu des raisons de ma déception je te laisserai donc découvrir ça en vidéo ensuite on continue avec un manga qui est des éditions Kana j'ai lu le tome 1 de Héroïne Malgré Moi donc c'est un manga assez spécial parce qu'en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui a fait du judo elle a été dans un dojo et en plus elle a fait aussi de la lutte avec son frère et donc en fait là on arrive au lycée et on se rend compte que c'est vraiment la fille forte parce qu'elle sait se battre etc et on va avoir plus un garçon qui est beau gosse mais qui n'est pas forcément très masculin on va dire ça comme ça il est assez fragile et donc on va suivre ces deux personnages honnêtement je me suis arrêtée à la page 75 tout simplement parce que je n'accrochais pas du tout alors au départ quand j'ai vu la sortie j'étais hypée parce que dans un sens hypée attention c'était pas non plus là mais j'avais aimé l'idée parce que tout simplement on voyait enfin l'inverse au niveau des rôles même s'il y a eu d'autres mangas surtout des éditions Kana où on a inversé justement le rôle du masculin et du féminin là je me suis dit pourquoi pas j'étais un peu hypée mais pas non plus ultra emballée je savais que je voulais d'abord lire le tome 1 pour acheter la suite et j'ai bien fait parce que tout simplement j'abandonne en cours de route cette série je ne suis pas du tout captivée par ma lecture et je n'apprécie pas beaucoup ce que j'en lis déjà à savoir j'ai lu la suite et la fin de Perfect World donc c'est une série terminée en 12 tomes donc j'ai lu du tome 4 au tome 12 donc juste c'est une excellente lecture j'ai eu un giga coup de coeur en ce qui concerne cette série mais je t'invite à aller voir du coup la vidéo qui est bien plus développée, bien plus travaillée et où je te dis vraiment beaucoup d'informations sur comment la série est construite parce que 12 tomes c'est quand même une série assez longue et donc je tenais vraiment à la travailler un peu plus donc j'ai bien entendu fait une vidéo mais excellente lecture ensuite on continue avec Chéline Life in Différent World donc ce titre là je te l'avais présenté lors d'une vidéo extrêmement gage achète ou pas 100% Mayan j'avais donc eu un j'avais vraiment adoré ce que j'avais lu donc Mayan m'avait envoyé le tome 1 en collab le tome 2 je tiens à préciser je l'ai acheté et tu auras eu déjà une vidéo aussi qui sera sortie normalement quasiment la semaine où tu vois ça je sais plus trop les jours en fait de certaines vidéos comme pile à lire, planning de l'été et bilan lecture mais toujours est-il là le jour où je filme on est le 14 juillet et ça sort normalement vendredi pour moi donc voilà excellente lecture je suis très contente de l'avoir lu et c'est un bon nisekai je trouve donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et je vais te montrer quand même la qualité de dessin oui c'est tome 1 j'ai cru que c'était tome 2 parce qu'il y a écrit les levels 2 donc ça je vois là je pense que tu connais déjà la qualité de dessin parce que forcément je t'ai présenté le manga dans une vidéo history manga je t'ai présenté le manga dans une vidéo Koli, Mayan, etc donc je pense que tu connais maintenant la qualité de dessin mais au cas où que les gens qui me suivent il y en a qui regardent par exemple que les bilans lecture ce qui est très dommage et bien je n'ai peut-être pas encore vu voilà et je trouve que la qualité de dessin s'est légèrement améliorée au niveau du personnage sur le volume 2 ça c'est un petit détail mais très important ensuite j'ai lu The Ancienne Magus Braille oui je sais je suis vachement en retard parce que je crois que le tome 1 est sorti voilà en 2015 ça fait un petit moment quand même je venais juste de commencer mon Youtube manga toujours est-il en ce qui concerne ce titre alors à savoir que je vais faire en fait une vidéo spéciale Comiku avec d'autres titres pas que ces deux là mais d'autres titres des éditions Comiku pour faire une vidéo critique tome 1 spéciale Comiku je l'ai lu donc j'ai vraiment adoré ma lecture par contre je pense aussi que peut-être éventuellement je te le présenterai lors d'une vidéo manga vs anime tout simplement parce que je sais que le manga ici c'est un anime que l'anime serait à peu près fidèle au manga et j'ai envie de voir quand même la différence est-ce que j'accrocherai encore plus par exemple à l'anime ou est-ce que je n'accroche pas et je préfère le manga mais toujours est-il très très bonne lecture ensuite pour celui-ci Safe New World c'est un Nisekai et honnêtement je suis un peu mitigée au niveau de mon amie je développerai bien entendu lors de sa vidéo mais pour l'instant avis très mitigée et je te dirai du coup si je continue ou pas donc comme je te l'ai dit je filme le 14 juillet et bien entendu la vidéo est censée s'arrêter avec les lectures du 15 donc je vais aussi te montrer ce que je dois lire pour demain donc déjà j'ai lu le tome 1 de Aohashi c'est un manga de foot où on a eu les deux premiers tomes 2 disponibles en simultané le troisième tome est déjà sorti aussi ce mois de juillet je dois le présenter techniquement moi pour moi la semaine prochaine sur Youtube donc je verrai si je lis je m'arrête qu'au tome 2 ou si je lis le tome 3 avec pour faire la vidéo crash test mais toujours est-il à savoir que Aohashi en tout cas pour le premier volume j'ai eu donc je ne vais pas dire un gros coup de coeur mais j'ai été vraiment très agréablement surpris je ne pensais pas autant l'apprécier donc là à faire à suivre du coup avec la vidéo je vous présenterai vraiment mon avis sur les deux voire les trois premiers volumes ensuite avant de passer au hentai donc j'ai déjà commencé à lire le premier chapitre mais je ne l'ai pas terminé donc je le lirai demain matin ça sera le manga Dahlia Dahlia la magicienne je ne sais pas du tout comment pardon l'artisane artisane magicienne voilà donc ça je sais aussi que le tome 2 et 3 sont déjà sortis donc pareil même si c'est un manga des éditions Comikou donc je l'ai lu au tout début pour faire ma vidéo spéciale Comikou mais je verrai aussi si je continue ou pas la série parce que là comme je te l'ai dit j'ai lu que le premier restrait donc ça s'arrête à la page 39 donc je ne peux pas encore me faire vraiment un avis mais toujours est-il en ce qui concerne donc ce premier volume bah voilà je ne peux pas t'en dire grand chose mais je le lirai demain donc affaire à suivre je viens de me rendre compte personne ne m'a dit personne ne m'a dit que j'avais oublié les pages c'est parce que j'ai vu le temps que j'ai compris qu'il y avait eu un foiré alors je vais peut-être pas te montrer cette page parce qu'après c'est pas il voilà je parle je parle mais en fait j'oublie de vous montrer les pages je suis tellement pas habituée en fait à le faire il va falloir je m'y habituée que j'avais oublié voilà hop pour ce qui est de FSAFE New World moi personnellement j'ai ouais ça va laquelle était ça en fait ça va j'essaie de te montrer des personnages différents à chaque fois tu vois un peu au niveau armure et tout ça ensuite donc on va rester sur les comicaux avec Dahlia Dahlia moi je sais pas trop comment Fafor je lisse juste pour te montrer la qualité de dessin des décors et tout ça voilà regarde ici cette page aussi elle est sublime voilà en ce qui concerne ça pour Hawashi le manga de foot j'ai un jacques qui s'est barré tout va bien voilà lui pour que tu vois la qualité des personnages et à savoir pour Hawashi pour ceux qui auraient éventuellement la flemme de lire le manga parce que si je dis pas de bêtises il est toujours en cours au Japon avec Vangatom à savoir que normalement pour l'année 2022 il y aurait un animé donc je ferai là du coup une vidéo sur les trois premiers volumes après je te dirai du coup si je continue ou pas et même si je continue pas le manga je tenterai quand même du coup de me faire l'animé pour voir s'il y a une différence et je vais t'en montrer un autre un peu en arrière qui est une fille qui est assez importante elle voilà donc on termine avec les deux hentai que j'ai lu depuis le début du mois j'en ai lu que deux parce que déjà jusqu'à la semaine dernière quasiment je n'avais pas reçu du coup les mangas de Hot Manga donc j'en ai eu j'ai eu le temps d'en lire qu'un seul et j'ai lu donc un hentai de Niron Niba que j'avais déjà présenté du coup il y a un petit moment donc je vais juste te mettre l'image à côté de moi pour pouvoir la censurer parce que je t'explique une petite aventure qui m'est arrivée avec la chaîne Ibi Otaku Hentai j'ai juste laissé apercevoir deux petits tétons qui sont baladés par ici l'écran pour ma vidéo colis la vidéo a été mise en 18 puces donc là je suis en train aujourd'hui la réédité en enlevant la partie que je soupçonne du coup de mettre en 18 puces pour qu'elle soit accessible à tout le monde donc j'ai lu les chaleurs de l'amour donc ça je fais une vidéo moi qui sors ce vendredi donc toi elle sera déjà disponible je t'inviterai à aller la voir et en tout cas j'ai eu un giga coup de coeur pour ce volume et donc j'ai lu le manga sensation qui est de deux personnes lui par contre j'ai été énormément déçu mais je te laisserai aller voir la vidéo du coup pour découvrir pourquoi et à savoir que j'ai reçu donc ces scandales qui est du même auteur et qui est la suite de sensations donc ça aussi je le présenterai mais je te laisse donc aller voir ma vidéo ouverture de colis des éditions Hot Manga pour pouvoir savoir du coup quels sont les 4 titres que j'ai reçus vu que là je t'en ai présenté qu'un seul ouais ça sert à rien ce que je fais mais voilà donc ça je ne peux pas forcément te montrer la qualité des seins je t'invite de toute façon à aller voir les vidéos qu'elles seront déjà disponibles la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à me dire quels sont toi les mangas que tu as lu pour ce début de mois je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Ibi pour te servir bye bye